C'est simple, il suffit de se connecter à l'adresse medialand.org et d'aller dans l'espace médiathèque numérique. On nous demande un identifiant et un mot de passe qui vous est donné par votre médiathèque d'inscription. Et on arrive sur l'ensemble de l'offre de la médiathèque numérique, de la musique, du cinéma, du savoir, des livres et de la presse. Depuis le 1er mars, il suffit d'un clic pour accéder à un bouquet de services culturels en ligne via Medialand et sa médiathèque numérique. Films à la demande, musiques en streaming, presses magazines, ressources pédagogiques, les 35 000 usagers des 120 bibliothèques du département accèdent via le nouveau portail de la médiathèque départementale à un contenu numérique moderne. Du court-métrage à la bande dessinée, en passant par l'université de Tous les Savoirs, l'ensemble de cette offre numérique est aujourd'hui accessible depuis medialand.org. On aura l'offre équivalent à une grande bibliothèque de ville, une bibliothèque urbaine type Bordeaux, type Lyon, alors qu'ici à Morsin, que son pays morcellé, on est dans la Haute-Lande. Financièrement, ce serait une offre qui nous serait inaccessible, et grâce à la médiathèque départementale et au Conseil général, on accède à une offre qui est quasi illimitée. On a accès à tous les médias, à la fois des livres numériques, à la fois des films, des séries récentes, de la musique en illimité, de la bande dessinée en streaming, des 400 magazines de la presse quotidienne, de la presse hebdomadaire ou de la presse mensuelle française qui sont consultables en ligne. Une offre privilégiée pour les enfants aussi, s'ils se connectent, ils ont accès à une plateforme dédiée, donc c'est vraiment une offre complète et massive, c'est ça qui est intéressant. Un tel niveau de service pour une médiathèque départementale est une première au plan national. Il s'agit ici d'aller au-devant des envidemmes publics aux habitudes nouvelles, mais pas question d'isoler l'usager. Le passage obligé reste l'inscription dans votre bibliothèque la plus proche. C'est un service gratuit pour les usagers. Le développement et le soutien à la lecture publique font partie des compétences du Conseil Général et c'est à ce titre-là que la collectivité a souhaité proposer cette offre aux particuliers. Nous sommes partenaires des communes puisque les communes et communautés de communes resteront dans leur rôle premier de relation avec les usagers. Les Landais devront, pour accéder à cette ressource, être inscrits dans une bibliothèque publique du département et ils devront, pour disposer d'un mot de passe de connexion, s'adresser et se renseigner auprès de leur bibliothèque. Pour un public qui, par exemple, n'a peu de temps pour se rendre dans sa bibliothèque, un public qui est plutôt disponible en soirée, la bibliothèque va lui proposer un service public, une offre culturelle, dans les temps qui lui conviennent. Donc nous essayons de compléter le service qui est proposé à l'usager. Moi je suis convaincu que plus on offre de culture, plus le public consomme de culture. Donc si on lui donne accès à d'autres médiums, à d'autres contenus, il sera toujours présent pour venir consommer de la culture à la médiathèque. Donc ça en fait c'est une offre complémentaire et pas une offre concurrentielle. Donc le public, s'il consomme du numérique, il va aussi consommer du papier, il va découvrir les services de la médiathèque. Et de toute façon, l'enjeu c'est aussi d'être inscrit à la médiathèque pour accéder à Medialand. Donc c'est un atout supplémentaire pour nous. Medialand est le fruit de plus de nantes de concertation entre la médiathèque départementale et plusieurs réseaux de médiathèques du département. La plateforme Medialand permet aux usagers de connaître l'agenda des actions culturelles proposées par toutes les bibliothèques de consulter un catalogue collectif départemental, réserver des documents et gérer son compte lecteur. Une nouvelle pratique pour peut-être un nouveau public. En ruralité, on a surtout des enfants et des adultes. Et ces ressources numériques pourront peut-être nous faire toucher les ados qui fréquentent peu les médiathèques et qui ont déjà des pratiques par ailleurs sur Internet, pas forcément légales. Donc là, on leur permettra de rentrer dans un cadre légal avec Medialand. Le public des médiathèques, c'est les gens de tous les jours. C'est vous, c'est moi. Donc on attend ce qu'on attend dans notre quotidien. Donc le public de la médiathèque, il attend une offre qui soit moderne, efficace, qui soit dans l'air du temps. Donc on ne va pas changer les publics, mais on va améliorer ce qu'on va offrir au public. Il est possible aussi, on l'espère en tout cas ici, qu'on puisse le rajeunir un petit peu, qu'on capte ce jeune public entre 15 et 25 ans, que traditionnellement il nous est difficile de toucher. Donc avec une offre très moderne, très numérique, on espère le conquérir et le toucher encore plus. Medialand est aujourd'hui accessible. Rendez-vous dans votre bibliothèque la plus proche pour toute information complémentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada